... C'est particulièrement important pour moi d'être ici, pour faire comprendre qu'il existe toujours des conséquences de cette histoire que nous commémorons aujourd'hui. Et même si nous ne vivons plus à l'époque de l'esclavage, les institutions sont toujours marquées par la ségrégation, le racisme existe toujours, et aux Etats-Unis, bien sûr, le président lui-même doit faire face au racisme de certaines institutions qui nous rappellent parfois l'esclavage. C'est un signe important pour Nantes qu'Angela Davis a accepté de venir aujourd'hui. Il suffit de regarder l'accueil plus que chaleureux que les Nantaises et les Nantais lui ont réservé cet après-midi. Ça a surtout du sens pour se dire que ce qu'on fait aujourd'hui le 10 mai, ce n'est pas simplement regarder le passé bien en face collectivement, c'est aussi se projeter vers l'avenir et se dire que ces combats autrement restent toujours d'actualité. ... ne survient spontanément. S'il est indispensable pour nous à Nantes, que l'esclavage et son abolition est un moyen de mieux vivre le présent, et surtout de préparer... ... ne survient pas. ... ne survient pas. ... ne survient pas. Sous-titrage Société Radio-Canada